Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ça aujourd'hui. On va regarder que se passe-t-il dans votre vie amoureuse. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? L'énergie, s'il vous plaît. L'étoile. Énergie verso. Tellement une belle carte. Regardez ça. C'est l'archange Jofiel. Un rêve se réalise. Un rêve se réalise. Croyez en vous. Croyez en vous. Et c'est vraiment la fin d'une situation difficile. C'est la fin. Ok. Donc, s'il y a une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Mais juste pour vous dire, j'ai quelqu'un qui m'a écrit ce matin pour me dire que la lecture que je lui ai faite, je ne m'en souviens plus quand. Ok. C'est là que ça se passe. Ok. C'était là que ça se passait. Puis, elle tenait à me le dire. Mais ça faisait déjà un bout que j'avais fait de sa lecture. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps dans le tarot. Du tout, du tout. Si je fais une lecture, je lis les énergies qui sont là. C'est toutes les possibilités. Bien sûr, on a aussi le libre arbitre et les énergies changent. Donc, ce n'est toujours pas... Ce n'est pas toujours, toujours, toujours à 100%. Mais regardez cette carte. L'étoile. Guérison aussi, guérison. Guérison avec quelqu'un et guérison en soi. Et c'est rêve réalisé. L'étoile. Six de Raphaël. C'est un lien âme-sœur. Donc, j'imagine que c'est dans vos rêves. Ok. De rencontrer l'âme-sœur. Ou d'avoir cette union. Donc, aussi, ça a rapport avec les enfants. Il pourrait y avoir des enfants aussi. Bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Sinon, c'est rencontre de votre âme-sœur. Enfin. Vous allez rencontrer la personne. Parce que ça peut indiquer aussi ça. Rencontre de votre âme-sœur, mais pour la première fois dans le 3D. 8 de Ariel, énergie Terre. Donc, on a l'étoile, énergie Verseau. 6 de Raphaël. C'est énergie eau. Et c'est cancer poisson et scorpion. Et le 8 de Ariel, c'est énergie, terre, capricorne, vierge et taureau. Donc, soyez fiers de tout le travail, tous les manifestations, tous les gestes que vous aviez posés dans la bonne direction pour faire rentrer cette âme-sœur dans votre vie. Ça pourrait être quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour certaines personnes, vous faites affaire avec un collègue. Ou peut-être aussi, vous allez vous lier avec votre âme-sœur pour travailler. Avec peut-être se partir d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Ah oui, il y a aussi pour certaines personnes, vous allez retourner à l'école ou vous vous perfectionnez dans quelque chose, OK? Et 2 de Ariel, énergie, terre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, vraiment beaucoup, trop, trop, trop de travail. C'est important d'avoir un certain équilibre, OK? Pas trop, pas trop dans rien. Pas d'excès dans rien. Pas trop de travail, pas trop d'alcool, pas trop de manger, pas trop de... Mais tu peux marcher beaucoup, marcher, courir. Non, mais c'est ça, pas workaholic. Ça ici, là, c'est quelqu'un qui en a trop. Trop. Trop de responsabilité, trop de... Trop occupé. Il pourrait y avoir ici quelqu'un qui travaille beaucoup sur prendre une décision aussi. À prendre une décision et vraiment rester... Intègre. Mais ça peut vraiment être quelqu'un avec qui vous travaillez. Je vais clarifier tout ça. Messages. J'espère que vous passez de belles fêtes. Je vous souhaite tellement de meilleures... Merveilleuses années 2023 à tout le monde. Je déparle. OK. On a le sein des bâtons. C'est drôle, je ne l'ai pas vu souvent, celle-là, dans ce jeu. On voit des personnes qui travaillent ensemble. Chacun fait ses choses. Peut-être que chacun aussi a son opinion, OK, sur certaines choses. Alors, on n'a pas, OK, on n'a pas vraiment tant de conflits ensemble. Juste, on travaille avec des personnes. Peut-être, on guérit d'une situation qui est de conflits, peut-être, au travail. OK. Il y avait peut-être des conflits au travail pour certaines personnes ici. Vous travaillez avec des gens, c'est indépendant. Il n'y a pas un bon travail d'équipe. OK. Chacun veut faire quelque chose, puis on dirait que ça ne fonctionne pas parfois. Il y a peut-être quelqu'un qui crée des drames. Pas nécessaire. Des drames qui ne sont pas nécessaires. Donc, mais on a quand même ici, c'est un travail coopératif, mais pas tant. En tout cas, on va aller clarifier tout ça aussi davantage. On a l'as des pentacles. Wow! Cette offre d'une stabilité, offre de nouvel emploi, argent qui entre aussi. Viens clarifier le 6 de Raphaël. Qui est cette personne qui veut offrir quelque chose de stable, âme, sœur. Avec cette âme, sœur, vous avez beaucoup de possibilités. C'est quelqu'un de très travaillant. On a l'as des bâtons tout de suite après. L'as des pentacles. Donc, on a deux as. Vous pouvez voir 11, 1, 1 ou 2. Donc, un nouveau début très passionné. Il y a quelqu'un qui veut travailler ici avec vous, soit sur ce lien ou travailler avec vous. OK? Et on a la reine des épées. On a énergie air. J'aime au balancer vers ça. Énergie feu. Sagittaire, lion et bénie. Donc, on a pas mal, là, tous les signes ici, là. En fait, vous cherchez de l'équilibre. OK? Il y a quelqu'un qui cherche de l'équilibre. Soit qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation qui est trop... qui a créé du stress, là, dans le passé, peut-être un peu. OK? C'est vraiment... Aller vers, qu'est-ce qu'on veut, seul ou accompagné. On avance ici, mais je vais clarifier parce que... Je vais clarifier chaque carte. On va clarifier le 5 des bâtons. Avec l'étoile. On a le roi des coupes. Cancer, poisson et scorpion. Énergie eau. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous. Vraiment beaucoup d'amour pour vous. Cette personne, comme je vous le dis, a peut-être causé certains... A peut-être causé des drames. Pas des gros drames. C'est rien de... C'est juste... Elle a créé... Elle a créé... Qui a été semée ici. Vraiment semée. Et il y a quelque chose qui est vraiment presque mûr maintenant. Vraiment mûr. On a le 3 des pentacles. On a énergie terre. Vouloir travailler. Solide. Je veux travailler avec toi. Je veux... Je veux être avec toi ici. Je veux... Je veux recommencer avec toi. Je veux partir quelque chose avec toi. Je veux te donner... Aussi, je veux t'offrir cette stabilité. On a le 9 des bâtons. Énergie feu. Vous avez tellement travaillé fort et vous êtes arrivé tellement de loin dans votre vie amoureuse, dans qu'est-ce que vous voulez, dans votre ascension aussi, là, avec le 3e oeil. Et, en fait, là, vous avez guéri, OK? Vous avez travaillé très fort sur vous. Vous avez guéri beaucoup. Ça a été long, le parcours. Ici, il y a eu le... Il y a eu ça, cette... Ce roi des coupes avec le 5 des bâtons. C'est quelqu'un qui ne... qui créait des drames émotionnels, qui jouait des jeux, manipulation peut-être aussi, sans vraiment le vouloir, mais c'est comme un jeu. Mais cette personne ici, elle a une certaine méfiance aussi. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui a une certaine méfiance. Puis je ne veux plus de drames. J'avance. Je n'en veux plus de drames. Je n'ai pas besoin d'avoir des drames dans ma vie. Et on a l'as des coupes. Regardez ça. Vous avez trois as dans votre lecture. Nouveau début émotionnel. Nouveau début émotionnel. Amour de soi. On le sait maintenant. On ne veut pas de drames. Je n'en veux pas de drames. Je ne veux pas faire vivre à mon être des drames qui ne sont pas nécessaires. Donc, moi, je cherche transparence. Ça, c'est quelqu'un ici avec le 5 des bâtons et le roi des coupes. C'est quelqu'un qui cachait beaucoup ses émotions. Il y en avait beaucoup. Même, je vous dirais que cette personne est en amour avec vous. Elle en a fait presque... Peut-être, elle en a fait une obsession parce qu'elle ne savait pas comment décider. Quoi décider? Les deux, oui et non, semblait... Les deux, ce n'était pas bon. Ce n'est pas oui, ce n'est pas non. Imaginez. Oui ou non, non. Ah! C'est ça. Oui et non, ce n'est pas super. C'est pour ça que cette personne est dans le peut-être. Toujours dans le peut-être. Toujours dans le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deux des pentacles, c'est comme ça aussi. C'est un peu une immaturité émotionnelle. OK? C'est quelqu'un qui joue ici. Regarde. Je fais plein de choses. Alors, regarde ce que je fais. Je suis capable sur une main. En tout cas. Mais dans le peut-être. Dans la zone grise entre le oui et le non. Mais là, non. Elle vous aime. Ça, ce n'est pas une question. Mais vous, on dirait que vous n'avez pas envie de ce genre de drame. Cette personne, elle se nourrit de ça, peut-être aussi. En tout cas. Je vous prenais juste les messages qui vous parlent. Puis, n'oubliez pas qu'il y a un délai, comme je vous le dis, de mes lectures. OK. Bon. On va aller regarder l'énergie de cette personne. S'il n'y a personne, c'est la nouvelle personne. C'est l'âme-sœur. C'est la personne qu'on a vue tout à l'heure dans l'âme-sœur que je vous ai dit. Soit que vous aviez rencontré l'âme-sœur ou pas encore dans le 3D. Donc, je vais faire élément de terre aussi. Je suis en retard aujourd'hui. C'est les fêtes. Oh! Cette personne, elle vous voit comme son... son... Comment qu'on dit ça? Divine counterpart. Donc, c'est votre... votre personne. Divin. OK. Votre autre. OK. C'est votre autre. Cette personne vous voit comme ça. Son autre. Son féminin sacré. Donc, on peut parler aussi d'un lien flamme jumelle. On a l'été. Wow! Juste... L'été, c'est comme le soleil. OK? C'est... Cette personne vous voit vraiment comme son rayon de soleil. Il fait beau et chaud lorsqu'elle est là avec vous. On a éveil. Donc, on a le 3e œil. Elle vous voit aussi comme ça. Une personne très éveillée. Elle vous a peut-être trouvée très étrange au début ou spécial. OK. Mais elle vous voit comme un être très éveillé qui regarde toujours en avant. Qui est toujours prêt à s'éveiller encore plus. Et cette personne, elle vous suit, on dirait, et admire. C'est ce qu'elle voit. Elle vous voit comme une vedette. On l'a vu dans l'étoile. OK. Ça aussi, c'est un peu... Elle vous voit comme ça. Elle est... Vous êtes son idole à cette personne. Elle vous voit comme vraiment un être très... Ben, un être éveillé, là. Vous êtes admiré aussi par plusieurs. Vous avez changé. OK. Vous avez changé. Vous avez une nouvelle énergie. Une belle énergie rayonnante. plus contagieuse. Vous avez changé. Cette personne vous a vu. Elle vous a vu... changer. Elle vous a vu se transformer. Vous transformer. Elle a vu votre évolution. Elle a été témoin de votre évolution. Évolution rapide. OK. Je vais aller clarifier ça. J'ai envie de prendre mes chats. Évolution rapide. Elle a vu ça. Donc, elle voit... Elle vous a mal jugé. Elle se rend compte qu'elle vous a peut-être mal jugé dans le passé ou elle a mal jugé le lien. On a le roi des bâtons. Donc, on a énergie feu. C'est l'amour. Elle a de l'amour pour vous. Elle est très surprise par vous aussi. Mais elle veut ce... On a vu l'as des bâtons. Ce nouvel... Cette énergie d'un nouveau début est très passionnée. Elle a une grande attirance pour vous. OK. Le roi des bâtons vous voit comme son féminin sacré. t'es à moi. Et cette personne, elle va vouloir agir. Regardez, on a le quatre des bâtons qui vient clarifier l'été. Donc, vous êtes le rayon de soleil, comme je vous dis, de cette personne. Vous êtes... Sa sécurité. OK. Sa chaleur. Elle pourrait aussi, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un mariage à l'entour de l'été ou une célébration, la fête de quelqu'un, l'été. OK. Vous pouvez revoir cette personne à une fête aussi. On a le chevalier des bâtons. Regardez ça. L'éveil. Donc, le chevalier des bâtons devient le roi des bâtons à travers l'éveil. Le chevalier des bâtons, c'est cette énergie de... Je rentre, je sors dans la vie. Je rentre, je sors dans ta vie. Je n'ai pas d'attachement. Je n'ai pas d'engagement. Aussitôt que ça commence à être intense, je te coupe. Mais elle réalise tout ça et elle réalise aussi l'ampleur de son amour pour vous. Donc, elle passe vraiment du chevalier au roi. OK. Dans cet éveil. Et on a les amoureux. Énergie Gémeaux. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous admire. C'est un lien très, très sacré. OK. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous vous complétez yin-yang. Et vous êtes... Vous faites tous les deux parties de cette énergie qui est... C'est le même encodage, disons, d'âme, d'énergie, de source. Vous faites un beau mélange. Vraiment. Vous êtes... Vous êtes guidés à... Toujours entremêler, mélanger vos énergies pour créer vraiment quelque chose de très, très beau ici. Il y a une belle transformation chez vous et chez cette personne. Donc, mais s'il n'y a personne dans votre vie, cette personne, cette âme sœur ici, entre dans votre vie. Elle a vécu aussi, cet éveil, peut-être par d'autres situations qu'avec vous. OK. Pour se préparer à vous. OK. OK. Alors, on va maintenant juste prendre quelques cartes oracles. Juste pour... On va aller voir l'énergie en gros. OK. En général, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? J'espère que cette lecture vous a parlé. merci de liker. La désillusion... Voyons. Désillusion. Ah! Déception, mélancolie, abandon, dépendance, méditation, conscientisation, et amour de soi. C'est vraiment ça. On l'a vu dans la lecture. Déception. Si les drames, les drames et les déceptions qu'on n'a jamais compris, ni vous, cette personne commence à... Pourquoi j'ai fait ça? Elle était consciente de ce qu'elle faisait, mais elle avait peut-être des raisons. Maintenant, ces raisons n'existent plus. OK. Et donc, elle s'est déçue elle-même aussi. Elle est restée avec sa coupe dans ses mains. OK. Peut-être qu'elle est surprise aussi du fait que c'est la reine des épées qui dégage. Elle dégage « Ciao! » OK. Donc, il y a ça aussi. Et vous avez vraiment transformé à travers l'amour de soi, à travers la méditation et tout ça. Vous... Vous êtes... Vous êtes capables de vous guérir vous-même maintenant. Vous avez des trucs pour vous aider. OK. Alors, c'est pas mal ça. Je vais aller chercher juste une dernière carte. Je vous reviens avec la lecture pour « Éléments de terre » à San Di Taro. Je ne sais pas si ça va être tout de suite ou tantôt. Je suis un peu serrée dans le temps aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Il faut j'aller chercher Enzo. Donc, Enzo. Précipitation. Précipitation. Gestation. Obstacle. Entrave. Patience. Il y a le temps sacré ici. Laissez les choses se développer vraiment naturellement dans votre vie. Oubliez les obstacles. Et c'est ça qu'on a vu dans votre... dans votre énergie. C'est que... Ça n'enlève rien de cette personne. C'est juste que les drames et tout ça, là... Les obstacles. Vous laissez derrière vous. OK. Vous avez comme une certaine patience sans attendre. Donc, vous n'êtes pas dans l'attente du tout. Et c'est ça. Sinon, on vous dit ça. De ne pas être dans l'attente. OK. OK. Donc, je vais aller vous chercher une chanson maintenant. OK. Parce que là, je suis déjà rendue à 25 minutes. J'espère qu'elle vous a parlé cette lecture. I'm not in love encore de 10cc. 10cc. Alors, je colle ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada